C'est avec grand plaisir que j'accueille non seulement un partenaire professionnel avec qui je travaille depuis quelques années, mais aussi un ami. Johan Tekfak, il est ingénieur de formation. Ça fait dix ans. Il a travaillé pendant dix ans comme chef de projet dans l'industrie automobile en Allemagne et en Autriche. Et en fait, en parallèle de son activité, il a lancé une activité, c'est le site Français Authentique qui aide aujourd'hui des centaines de milliers de non-francophones à améliorer leur français à l'oral. Et donc, Français Authentique a pour vocation d'aider ses membres à se développer dans toutes leurs dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Et là, je suis en train d'apprendre des choses, Johan, parce que je pense que tu es en train de faire monter en puissance ton business. Donc, Johan, merci d'être là, merci de participer au sommet virtuel. Si tu veux bien approfondir un peu cette présentation, nous parler un peu des coulisses de ton business, et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Bien sûr. Salut, Lingen. Et puis, merci de m'avoir. Bonjour à tous. Je m'appelle Johan Tekfak. J'ai 37 ans, j'habite dans le nord-est de la France, juste à côté de Metz, dans un petit village de 2000 habitants qui vient d'être élu il y a trois jours, le village dans lequel il fait bon vivre en France. C'était à sa maison que mon petit village de 1970 habitants qui s'appelle Peltre soit nommé. C'était pour la petite anecdote. Et donc, j'ai effectivement quitté le monde de l'industrie. J'étais, comme tu l'as dit, chef de projet dans l'industrie automobile pour me focaliser vers les business internet, mais surtout le partage de connaissances et l'inspiration de gens à s'améliorer dans tous les domaines de leur vie avec comme thématique centrale l'apprentissage du français. J'ai créé un site qui s'appelle Français Authentique en 2011 et qui a pour vocation d'aider les non-francophones qui ont déjà des bonnes connaissances en français, qui comprennent déjà le français, à s'améliorer et à le parler de façon plus fluide. Souvent, leur problème de base, en fait, c'est un problème de confiance en eux. Dans la mesure où ils comprennent bien, mais qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, le problème le plus profond, c'est un problème d'émotion, de blocage, de confiance en eux. Et en les aidant depuis 2011 à lever ce blocage, je me suis aussi un petit peu lancé dans toutes les thématiques de développement personnel qui me passionnent, sur lesquelles j'apprends au quotidien et que j'utilise comme contenu pour mes vidéos, mes podcasts, etc. Génial, waouh ! Dis-nous un petit peu plus sur comment est né ce projet, comment tu t'es lancé et qu'est-ce que tu as fui ? Je sais que tu m'as dit des choses à titre personnel, je ne sais pas si je peux les partager publiquement, donc je te laisse les dire, mais qu'est-ce que tu as fui ? Pourquoi tu as lancé ce projet ? Parce que la thématique d'aujourd'hui, il s'agit vraiment de réfléchir à est-ce que lancer une entreprise, c'est bon pour nous et est-ce que ça peut nous permettre de mieux nous épanouir ? Donc, c'est ça notre final. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, j'ai effectivement fini par fuir quelque chose. J'ai créé Français Authentique en 2011, mais j'ai quitté mon job en 2015. Donc, tu vois, il s'est passé beaucoup de choses entre 2011 et 2015, aussi bien pour Français Authentique qui s'est développé que pour ma vision des choses. Mais en gros, quand je crée Français Authentique en 2011, ce n'est pas pour fuir le monde de l'industrie à cette époque. Je crée Français Authentique parce que moi-même, j'ai souffert en apprenant l'allemand. Je travaillais, comme tu l'as dit, en Autriche à cette époque. Donc, j'ai souffert en apprenant l'allemand. On a tous un petit peu le souci que les méthodes d'enseignement traditionnelles ne sont pas efficaces. On nous fait faire des exercices de grammaire, on nous fait apprendre des listes de vocabulaire. On utilise des outils pour nous apprendre une langue qui ne sont pas vraiment adaptées. On nous enseigne ce qui est facile à enseigner, mais pas ce qui finalement est efficace, c'est-à-dire de parler, de communiquer, etc. Donc, j'ai souffert en apprenant l'allemand. J'ai trouvé des méthodes d'apprentissage naturel qui aidaient les gens, donc pour l'allemand, qui aidaient les gens à apprendre l'allemand d'une façon authentique, c'est-à-dire en écoutant des contenus intéressants. Et ça, ça m'a inspiré à créer la même chose pour ceux qui galéraient en français. À cette époque, j'habitais en Autriche. Il y avait aussi pas mal d'Autrichiens qui me disaient avoir des problèmes à apprendre le français, le même problème que moi en allemand. Et tu vois, c'était une double motivation qui m'ont fait créer ce français authentique par hobby. À ce moment-là, on n'était pas encore, comme je te l'ai dit, dans l'idée de quitter quelque chose, de s'échapper de quelque chose. Mais au fur et à mesure des mois et des années, en développant d'un côté français authentique et en m'épanouissant, en aidant les gens, en ayant des témoignages positifs, etc., et en prenant de plus en plus de plaisir à suivre Français Authentique, je me suis aperçu que je n'étais pas vraiment épanoui dans mon job. Il a fallu en fait Français Authentique pour que je m'en aperçoive ou je m'en serais peut-être aperçu au final, on ne sait pas. Mais il y a un certain nombre de choses qui m'ont gêné de plus en plus dans mon ancienne vie de chef de projet, à savoir les mensonges, parfois des petits mensonges, mais des mensonges quand même au quotidien. On se mentait entre les chefs de service de la même entreprise, se mentent entre eux pour se tirer un peu la couverture, les clients mentent aux fournisseurs, les fournisseurs mentent aux clients. Donc, tu as un peu dans ce souci, le monde de l'automobile est un monde dans lequel il y a beaucoup de pression et par souci de tout faire plus vite, moins cher et de meilleure qualité, on en vient à ne plus être très éthique. Ça, ça m'a beaucoup gêné, le fait qu'il y ait des mensonges, des problèmes d'éthique. J'avais d'un côté français authentique, c'est-à-dire ce que j'étais en train de créer qui me donnait de plus en plus de plaisir et de l'autre, mon job qui m'en donnait de moins en moins. À un moment, la question ne s'est plus posée de savoir laquelle des deux voies je devais suivre. Je peux te demander, à partir de quelle année, tu as commencé à monétiser ou très rapidement, à quel niveau à peu près de revenus tu te situais et puis combien de temps ça te prenait pour que les gens qui se disent « Ok, moi je suis comme Johan en 2011, j'ai une passion, je veux me lancer peut-être le soir à le week-end, mais je ne sais pas ce que ça implique, ce que je peux y gagner, ce que je vais y perdre. » Qu'est-ce que tu leur dirais de ton expérience ? Alors, je dirais déjà que chaque cas est particulier. Je gagnais très bien ma vie à cette époque puisque là, j'ai un diplôme d'ingénieur et puis j'avais un poste à responsabilité et je travaillais dans un pays germanophone où les salaires sont assez élevés. Donc, c'est plus facile ou c'est plus difficile de quitter ce type de job que de quitter un job sans être absolument négatif ou dédaigneux, de quitter un job qui nous rapporte un peu moins déjà. Donc, ça dépend énormément de la situation de chacun. Moi, j'aurais pu, avec Français Authentique, en vivre après, je dirais, un an et demi peut-être. Mais ça va vraiment dépendre des gens. Donc, j'aurais tendance à dire aux gens de faire le calcul, de voir quelle est leur situation personnelle. J'avais déjà une fille. Ma fille est née en 2011 juste avant que je démarre Français Authentique. Donc, ça va dépendre un peu de la situation de chacun. Mais pour quelqu'un qui est par exemple seul, qui n'a pas encore de famille, qui n'a pas un job, qui paye énormément, je dirais qu'il est possible de se lancer assez vite en fait. Waouh ! C'est génial ! Donc, comment tu t'organisais ? Donc, tu travaillais combien d'heures par semaine par exemple ? Tu te souviens ? Alors, c'est assez difficile de te donner un chiffre, mais je m'étais fixé comme règle de travailler tous les jours dans tous les cas, sans excuse. Même si ce n'était pas longtemps. C'est-à-dire que la semaine, je n'avais pas énormément de temps à accorder au business, mais j'ai essayé de faire au moins une heure le soir. Il y a une époque, je me levais très tôt, donc c'était plutôt une heure le matin. Et je travaillais aussi le samedi et le dimanche. J'aurais tendance à dire je devais dédier une bonne quinzaine d'heures en moyenne. Et puis après, quand je préparais un produit, là, j'avais tendance à travailler plus, mais on va dire une quinzaine d'heures en moyenne. Wow ! L'utilisation des temps morts, tu vois, je me levais un peu plus tôt ou je travaillais un peu plus tard le soir quand ma fille était couchée. Toutes les questions d'organisation. Ouais ! C'est… Même si on peut décoller assez vite, je tiens quand même à dire que tu as eu quand même une trajectoire assez rapide. Il y a très peu de gens, je pense, qui dès la première année ont gagné tes niveaux de revenus, même avec ton travail. Donc, bravo déjà. J'ai envie de te féliciter. Et puis surtout, vu ta progression les années d'après, j'ai envie de te dire, les gens qui se posent la question, oui, mais un salaire, c'est peut-être plus sûr, surtout que tu gagnes bien ta vie en fait. C'est quoi les vrais bénéfices de l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui t'anime le plus en fait ? Il y a vraiment énormément de choses qui m'animent. Je voudrais juste rebondir sur une chose, juste avant de parler de ce qui m'anime, une chose que tu viens de dire, mais ça m'est sorti de la tête parce que je n'ai pas voulu t'interrompre quand tu parlais. Oui, non. Tu disais que je suis allé vite. J'aurais tendance à quand même dire je suis allé vite, oui, mais ce n'était pas un hasard parce que premièrement, j'ai monétisé tout de suite. Je connais énormément de monde qui dit, moi, je vais lancer mon business, ma chaîne YouTube et qui trois ans après ne monétisent rien. Moi, j'ai monétisé directement en fait. C'est-à-dire que j'ai testé le concept, j'ai créé un mini produit, mais le jour 1, j'avais déjà quelque chose à proposer. Et ça, ça t'aide à tester ton idée au-delà du peu de chiffre d'affaires que ça va rapporter au début. Ça t'aide à tester ton idée et ça t'aide à créer d'autres produits qui marcheront mieux puisque tu as monétisé depuis le début en fait. Et pour moi, on n'a pas de business tant qu'on n'a pas de produits à vendre. Mais d'où tu as eu cet état d'esprit ? Parce que ce n'est pas naturel. Je veux dire, tu étais salarié, je ne sais pas si tes parents étaient entrepreneurs, cherchent à gagner de l'argent sur Internet. Comme ça, ça t'est venu comment ? Parce que j'étais justement dans une phase de développement personnel où j'ai commencé à suivre des gens à écouter des podcasts qui inspiraient les gens à monter ce genre d'entreprise. Donc, j'ai été inspiré, je n'ai absolument rien inventé. J'ai juste utilisé des méthodes qui fonctionnent depuis qu'Internet existe en fait. Et donc, je ne te suivais pas encore à l'époque, je t'ai suivi un peu plus tard, mais j'ai écouté typiquement le genre de podcast que tu proposes. Et je sais que c'est aussi un conseil que tu donnes de tester son idée relativement tôt. Mais ça, je voulais le souligner quand même parce que c'est sûr que la personne qui va vendre son premier cours au bout de trois ans va mettre un peu plus de temps à pouvoir en vivre en fait. Et donc, pour revenir à ta question maintenant, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Merci, c'est parfait. Moi, ce que m'apporte l'entrepreneuriat en ligne, c'est la liberté. C'est quelque chose qui est très très fort chez moi. J'ai toujours eu besoin d'être libre. J'avais la chance dans mon job d'avoir un emploi du temps libre, c'est-à-dire j'arrivais quand je voulais, je partais quand je voulais, je partais en déplacement quand je voulais, j'allais voir mes clients quand je voulais. Donc, j'ai toujours eu cette liberté d'organisation de son temps. Par contre, il me manquait une grande liberté que j'ai retrouvée ou que j'ai découverte avec l'entrepreneuriat, c'est la liberté de faire des choses que je juge être utiles. Et l'automobile, comme je pense toutes les grandes entreprises dans d'autres secteurs, impose énormément de choses. Il y a énormément de normes, il y a énormément de rapports qui vont être demandés par les supérieurs, etc. et faire des choses juste parce qu'on me demande de le faire, c'est une chose qui me gêne. Donc, je n'étais pas un rebelle, j'ai toujours fait ce qu'on me demandait de faire, c'est pour ça qu'on me payait. Mais aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, donc ça apporte d'autres contraintes, on pourra peut-être en parler après, mais j'ai cette possibilité de faire des choses qui sont utiles. Donc, je suis libre de faire des choses parce qu'elles sont utiles. Ça ne veut pas dire que je ne fais que des choses que j'aime, mais même quand je fais une chose que je n'aime pas, je sais que cette chose a un sens et a une utilité pour mon entreprise. Alors que parfois, on me faisait faire des choses que je n'aimais pas et je savais très bien que ces choses n'étaient utiles pour personne. Et tu penses que c'est assez universel ce besoin d'être utile pour être épanoui ? Je pense que le fait de faire des choses en sachant pertinemment que ces choses ne seront utiles pour personne, là, je ne parle pas de l'utilité dans la vie, dans le quotidien des gens. Je parle vraiment dans quelque chose de rationnel, de dire ça, je le fais, mais ça ne sert à rien. Je fais ce rapport parce que ce rapport, il est écrit dans une norme, mais personne ne va le lire. Ce n'est pas l'utilité au sens de changer la vie au quotidien des gens. Mais je pense qu'on a tous en nous, ça fait partie quand même des besoins humains, de se dire je contribue à quelque chose. Ce que je fais là, ce que je suis en train de faire, ça va aider quelqu'un ou ça va aider un projet, ça va développer un projet. Je pense qu'on a tous besoin de savoir que ce qu'on fait est utile. Est-ce que tu peux, sans fausse modestie, nous dire un peu plus les résultats que tu apportes tes clients pour que les gens comprennent ? Parce que là, quelqu'un qui vient de te connaître, il va se dire bon, Johan, il a des noms francophones à moins avoir d'accent, à juste mieux parler, mais est-ce que c'est vraiment si utile que ça ? Sans fausse modestie, tu peux nous dire un peu à quoi, quelle différence ça fait dans la vie de tes clients ? Alors, ça va dépendre. Il y a différents prototypes entre guillemets de clients ou différents avatars, comme on les appelle. Je pense que ceux que j'aide le plus, ce sont des gens qui ont besoin du français pour le travail ou pour leurs études et qui galèrent, qui vraiment galèrent. Tu en as pour qui le français, la langue française est super importante pour leur évolution de carrière, pour l'université dans laquelle ils veulent aller et qui galèrent. On leur a enseigné le français à l'école d'une façon qui n'est pas du tout pas du tout adaptée ou qui est adaptée pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent me comprendre, mais pas pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, tu as des gens qui sont vraiment désespérés parce qu'ils ont absolument besoin du français et ils n'ont jamais trouvé de ressources qui leur permettait de se débloquer en fait. Par exemple, c'est quelqu'un qui est très compétent et qui ne trouve pas de job, c'est ça concrètement ? Par exemple, quelqu'un qui est très compétent et qui ne trouve pas de job, quelqu'un qui est très compétent, qui a un job à qui on promet une place supérieure mais qui ne peut pas l'avoir parce qu'il bloque en langue. Donc, c'est vraiment une de mes missions, c'est d'aider les gens à se débloquer à ce niveau-là. Il y en a énormément. En ce moment, je suis assez engagé au Maroc parce que je crée une société là-bas et il y a beaucoup de gens qui ont justement ce problème et à chaque fois que j'y vais, c'est ce que les gens me disent en fait. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aide à se débloquer, à se débloquer au niveau de l'expression. Et ensuite, il y a la deuxième un petit peu la deuxième, on va dire, branche qui est celle du développement personnel et c'est pour ça que j'en fais de plus en plus. Des gens qui disent moi, à la base, je t'écoutais pour justement apprendre le français mais je finis par t'écouter parce que je fais d'une pierre deux coups, j'entretiens mon français parce que maintenant, c'est bon, je suis débloqué, j'arrive à m'exprimer mais je continue de t'écouter pour d'une part maintenir mon français, être, tu serais bien qu'une langue étrangère, si on ne la pratique pas ou si on l'entend peu, on la perd. Donc, je rafraîchis mon français, j'entretiens mon français et en même temps, j'apprends des choses liées au développement personnel parce que je publie beaucoup de contenu sur ces sujets-là en fait. C'est génial. Tu veux bien aussi nous parler un peu des bénéfices que ça représente d'avoir une entreprise en ligne pour toi et ta famille parce que je sais que c'est quelque chose de très important pour toi et tu es vraiment un modèle à ce niveau-là. Pour moi, en tout cas, même si je n'ai pas encore d'enfant, mais comment ta famille en bénéficie aussi de ton travail ? Hier, ma fille avait mal à la tête et juste à la sortie de l'école à 16h15, je l'ai prise par la main et je l'emmenais chez le médecin. Et ça, c'est une chose que je n'aurais jamais pu faire si j'étais salarié dans l'entreprise pour laquelle je travaillais avant en fait. Donc, on en revient un peu à la notion de liberté. Je suis assez strict dans mon emploi du temps. Je m'organise de manière à pouvoir faire avancer Français Authentique parce que ce n'est pas un hobby. Ça reste malgré tout ce qui fait vivre ma famille. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui comptent sur mes contenus pour se développer en français et dans d'autres domaines de leur vie. Donc, je le prends très au sérieux. Mais par contre, je suis là en cas d'urgence. Si mon fils n'est pas très bien le matin et qu'on le met quand même à l'école, je lui dis, tu le dis à l'instituteur s'il y a quoi que ce soit, dans les cinq minutes, je viens de chercher. Donc, ma famille bénéficie forcément de ma liberté d'organisation. Ma femme travaille en équipe à l'hôpital. Elle est infirmière puricultrice. Elle a des horaires un peu spéciaux. Elle n'a jamais de questions à se poser en ce qui concerne la garde des enfants, etc. Puisque moi, je suis toujours là finalement pour m'adapter au planning familial. En fait, tout le monde en profite. C'est génial. Tu es un homme entrepreneur au foyer. Je ne te demanderais pas si tu fais le ménage et à manger et tout ça. Mais en fait, j'aspire vraiment à avoir une vie comme la tienne quand j'aurai des enfants. Après, c'est une question de choix. Donc, je pense que déjà, le fait de le vouloir et le fait de tout mettre en œuvre comme tu le fais pour que ça devienne possible, c'est déjà en fait la clé de la réussite parce que malgré tout, toi, tu le veux, tu admires cette façon de vivre. Moi, c'est mon rêve le plus grand en fait. Je ne pourrais pas rêver de quelque chose de mieux que ça mais ça ne convient pas à tout le monde que ce soit dans le monde de l'entreprise dans lequel j'étais ou même parfois dans l'entreprenariat. Beaucoup fonctionnent plutôt à l'égout en fait. Ils n'ont pas envie d'être le papa qui à 4h15 va chercher les enfants à l'école. Ils ont envie d'être la personne qui doit impérativement être en réunion jusqu'à 20h ou être dans un avion chaque semaine. Donc, tu vois, chacun ensuite doit bâtir sa vision. c'est un peu ce qu'on apprend dans les bases du développement personnel avec la pyramide tout en haut, tu as la vision. Moi, c'est ma vision en fait. Toi, ça a l'air d'être le cas mais ce n'est pas la vision de tout le monde. Moi, je me permettrais d'être plus radical parce que en plus, tu sais, je suis du genre modéré et je te trouve très humble dans ta présentation mais moi, je trouve que quand tu as une famille et que tu as des enfants, ce n'est même plus une option de passer du temps avec sa famille. Sinon, ne fais pas d'enfants, sinon ne te marie pas en fait, j'ai envie de dire parce que de l'autre côté, ce n'est pas neutre. Tes enfants, ce n'est pas neutre si tu ne passes pas de temps avec eux. Ils en souffrent, j'imagine. Moi, je passe beaucoup de temps avec les enfants. Oui, je suis à 100 % d'accord mais je serais tenté de dire qu'on fait partie d'une minorité à voir les choses comme ça. Bon, c'est top. Si on peut apporter cette petite contribution, tant mieux et ce n'est pas forcément le sujet du jour mais je pense que c'est un beau message aussi de donner les familles à réfléchir. C'est lié, Lingen puisqu'on parle de lancer une entreprise en ligne pour s'épanouir personnellement et donc nous, c'est notre valeur. Ça veut dire que l'entrepreneuriat en ligne, c'est le seul moyen de faire en sorte que notre valeur doit respecter. La personne qui a un égo qui peut prendre le dessus sur le fait d'élever ses enfants, grâce au business en ligne, il pourra le faire en fait. Donc, on peut centrer directement notre vision et ce qu'on veut à notre organisation quotidienne. C'est ça qu'il faut retenir ensuite chacun à sa vision. Oui, super, super. Tu aurais pu être ambassadeur toi, diplomate, diplomate. Parle-moi un peu de tes enfants au-delà du fait que tu es disponible et que tu as du temps avec eux. Est-ce qu'ils apprécient de faire partie de ton business parce que si vous suivez Johan sur son Instagram, voilà, ses enfants font partie de son business. Un peu, raconte-moi si tu veux bien nous raconter un peu. Bien sûr. Alors, je le fais pour plusieurs raisons. En fait, typiquement, sur Instagram, de temps en temps, ils expliquent une expression française. Sur mes vidéos YouTube, ils font toujours la petite introduction. Et au début, je les fais déjà pour apporter de la diversité à mes vidéos et pour les faire sortir un peu de leur zone de confort et qu'ils soient à l'aise devant une caméra, qu'ils soient à l'aise devant les gens. Et ils se sont vite pris au jeu, en fait. Donc, certes, il y a eu des moments où on dit non, aujourd'hui, je n'ai pas envie, ça reste des enfants. Mais je pense que le fait de les intégrer à ces jeunes, à ça, ils comprennent ce qu'est Français Authentique. Quand on est allé au Maroc, lors du dernier séjour, je les ai pris avec moi, ils ont rencontré des gens qui suivent Français Authentique, qu'ils ont compris qu'il y avait des personnes derrière, ils ont compris que chaque vidéo apportait quelque chose à quelqu'un. Donc, ma fille a 8 ans et mon fils a 6 ans. Et donc, ils ont déjà à leur âge, tu vois, compris qu'on pouvait aider les gens et qu'on pouvait apporter via des vidéos et via des contenus sur Internet, en fait. Et le fait de leur donner un petit peu cette sensibilité, je pense que ça fait partie de mon rôle aussi pour qu'ils comprennent que papa, il n'est pas toute la journée à rien faire. Papa, il est en train d'aider ou d'essayer en tout cas d'aider les gens qui comprennent ça et puis peut-être qu'ils seront inspirés pour monter quelque chose eux-mêmes quand ils seront en âge de le faire. Donc, c'est plus pour ça que je les ai intégrés et puis, c'est vraiment chouette d'avoir la possibilité de passer encore plus de temps avec eux et de passer du temps un peu à répondre à leurs questions parce qu'ils ont tendance à poser beaucoup de questions, etc., à leur donner des responsabilités. Ça fait partie de l'éducation. Génial. Tu voulais aussi nous parler des risques, des complications. Nous, on ne cherche pas à vendre du rêve et on ne dit pas que créer une entreprise, c'est facile. On dit juste que c'est possible. Est-ce que tu veux passer à la suite et nous parler un peu de ce qu'on peut anticiper pour ne pas tomber dans certains pièges quand on lance un business en ligne ? Déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que toute liberté est accompagnée de responsabilités. C'est peut-être cliché de le dire comme ça, mais si tu prends le cas de nos entreprises internet, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es libre de faire ce que tu veux. Tu te lèves le matin, tu n'as personne qui va te dire quoi faire. Par contre, si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui sera fait et tu es donc quelque part la personne sur qui tout repose. Même si je sais que tu as une équipe, j'ai moi-même des personnes qui m'aident, on est in fine les personnes sur qui tout repose. Donc, il faut être capable déjà de supporter la pression et il faut être capable d'être suffisamment discipliné pour agir au quotidien et faire en sorte que ces objectifs soient remplis et faire en sorte que la promesse qu'on s'est fixée ou qu'on a fixée à son audience en créant l'entreprise, elle est tenue parce qu'on est tous des êtres humains. On a tous la tentation de faire autre chose. Moi, si j'ai un bouquin pas loin, j'aurais tendance parfois, au lieu d'enregistrer un podcast, de prendre le bouquin et de le lire. Donc, il faut, pour d'autres, c'est les consoles de jeux. On a tous nos petites choses qui vont attirer notre attention alors qu'on devrait travailler et ça, c'est quand même, je pense, la première chose à avoir en tête. J'ai énormément d'amis qui me disent moi, Johan, ce que tu fais, je ne pourrais pas et ils ont raison. Ce n'est pas qu'ils ne pourraient pas parce qu'ils n'en sont pas capables ou qu'ils n'ont pas les compétences pour, c'est uniquement parce qu'ils n'auraient pas la discipline et ça, il faut, à mon avis, être honnête, ce n'est pas donner à tout le monde d'avoir suffisamment de discipline pour dire, moi, voilà, je vais travailler au quotidien sur mon entreprise. Donc ça, cette histoire de responsabilité, c'est, je pense que c'est le plus gros danger en fait. Beaucoup de liberté, c'est beaucoup de responsabilité, tout repose sur toi. Ok. Tu nous parlais justement de lecture, de livre. Comment tu te formes ? Je pose la question parce que j'ai déjà une idée, on a passé du temps ensemble, mais comment tu fais pour savoir tout ce que tu sais et te développer personnellement parce qu'on est d'accord et si tu veux parler de ça aussi, c'est qu'on ne peut pas se développer professionnellement de manière saine si notre développement personnel n'est pas là. Donc, en gros, comment tu te formes ? et ça se passe comment dans ton quotidien de développement, dans les coulisses de ton business ? Comment tu fais pour créer un business qui a autant de succès ? Alors déjà, le point numéro un et je pense que j'ai énormément de chance là-dessus parce que ça, tu ne le contrôles pas, c'est que j'ai toujours eu une grande soif d'apprendre, d'en savoir plus et de consommer des contenus. Donc, ça, c'est une chance parce que tout le monde ne le fait pas par hobby. Mais moi, aujourd'hui, je passe par exemple pas mal de temps à marcher. Chaque jour, je vais marcher un peu dehors. je passe un petit peu de temps à faire de l'exercice et pendant tous ces moments, je vais écouter des choses. Donc, je vais écouter des podcasts, j'écoute ton podcast par exemple, j'écoute d'autres podcasts. Dès que j'ai un peu de temps, je vais lire. la façon numéro un que j'ai d'apprendre, c'est de consommer du contenu comme tout le monde. Chacun ensuite consomme le contenu ou le moyen, le type de contenu qui lui convient le mieux. Moi, j'aime beaucoup ce qui est oral, les podcasts parce que tu peux les utiliser pendant tes temps morts et puis, j'aime la lecture parce que j'aime avoir un stylo dans la main et puis prendre des notes. Je suis quelqu'un de plus visuel, je suis plutôt visuel en fait. Donc, c'est comme ça que je vais, on va dire, ingurgiter des connaissances mais ces connaissances, en fait, on dit souvent, alors je ne sais plus qui dit ça, c'est Quick, je crois, un influenceur américain qui dit qu'en fait, les connaissances, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas le pouvoir, c'est du pouvoir mais potentiel puisque c'est bien de lire beaucoup, c'est bien d'écouter beaucoup de choses mais je peux passer des semaines entières à écouter des podcasts et des plus beaux podcasts du monde. Si je n'exécute pas, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc, j'ai tendance, surtout au début, au début, je me suis énormément inspiré de ce que faisaient d'autres, j'ai tendance à prendre un certain nombre d'idées donc à les noter. C'est pour ça aussi que je préfère les livres au MP3. Je vais avoir tendance à noter des idées et puis à faire des tests réguliers. Est-ce que ça, ce serait bien ? Est-ce que ça, ça aiderait les gens ? Est-ce que ça, ça intéresserait les gens ? Donc, c'est un peu comme ça que j'apprends. Donc, rien de vraiment original, beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute, beaucoup de prise de notes et beaucoup de tests pour appliquer au plus vite ce qui me semble être prometteur. Génial, waouh ! Je vais te faire une des questions qu'on fait à des entretiens d'embauche, c'est quoi tes plus grandes qualités d'entrepreneur ? Qu'est-ce qui fait que tu réussis ? Donc, tu aimes beaucoup apprendre, tu es quelqu'un de discipliné, quoi d'autre ? Alors, effectivement, la discipline, c'est ce que j'aurais dit en premier parce que ça, c'est la clé. Aimer apprendre, encore une fois, c'est important mais ce n'est pas une clé dans la mesure où il faut appliquer. Je pense qu'il faut réussir à être organisé, réussir à être organisé, c'est-à-dire à ne pas faire des choses juste par habitude mais parfois remettre en question les actions qu'on fait. Et je pense qu'une capacité que j'ai et qui m'a beaucoup aidé et qui a beaucoup aidé Français Authentique et toutes les personnes qui le suivent, c'est que quand quelque chose marche et quelque chose aide les gens, je ne vais pas le remettre en question en fait. Et là, tu vois, la dernière fois que j'ai compté, on était à plus de 1200 contenus gratuits sur Mécano entre les vidéos et les podcasts. on doit être à plus maintenant mais cette capacité à répéter une chose qui marche, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Alors, je ne sais pas si c'est un nom. Ouais, le focus mais pas seulement. Oui, il y a une partie focus effectivement. Un pragmatisme, j'ai envie de dire. Oui, on pourrait le définir comme ça. Voilà, le pragmatisme, ça me va bien parce qu'on est tous et ça, moi le premier, on est tous attirés par l'objet un peu brillant. On va se dire, tiens, Lingen, il fait un truc super là, pourquoi je ne fais pas pareil ? Et puis, on va se dire, je fais pareil. Sauf que si je fais pareil, je vais peut-être plus faire de podcast ou de vidéo et peut-être que je vais renier une partie des choses pour lesquelles les gens me suivaient. Donc, il faut garder cet équilibre, cette mesure entre tout ce qu'on fait déjà et qui marche et puis le fait de tester d'autres choses parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. c'est-à-dire, moi je ne fais que des vidéos, des podcasts et le reste je m'en moque. Il faut tester des choses, il faut essayer de proposer des nouvelles choses à son audience pour les garder intéressés et motivés. Donc, je pense que ce pragmatisme, puisque tu l'as nommé comme ça, ça m'a pas mal aidé et je pense, alors ça, je ne prends pas de risque à le dire parce que c'est une chose qu'on me dit assez souvent, les gens disent que j'ai une capacité à expliquer des choses compliquées de façon assez simple. Donc, peut-être un aspect pédagogique et effectivement, je n'ai pas de grandes difficultés à expliquer les choses en général. Donc, je pense que dans des plateformes comme les nôtres, qui sont des plateformes d'apprentissage, être pédagogique, ça aide. C'est clair, c'est clair. Je pense que tu as aussi une qualité essentielle que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas énoncer sinon ça annule la qualité plus ou moins, c'est l'humilité. En fait, moi, c'est quelque chose pour lequel je suis très admiratif de toi et je pense que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit comme ça, mais c'est le succès d'entrepreneurs comme toi qui me donne aussi des forces parce que le modèle de l'entrepreneur qui réussit, qui est riche et qui se la pète et qui prend les jambes haut, en fait, ça me dégoûte tellement qu'inconsciemment, je pense que c'est ça qui a ralenti ma réussite parce que j'avais cette image. D'ailleurs, juste, je le dis, c'est aussi une croyance limitante. Tous les personnes qui ont réussi ne sont pas comme je viens de vous le décrire parce que j'ai rencontré des gens, voilà. Mais toi, tu es l'un des premiers en fait que j'ai rencontré comme ça quand la première fois que j'ai entendu ton chiffre d'affaires, je me suis dit waouh ! Et pourtant, c'est quelqu'un de humble, de simple. En quoi ton humilité t'aide à être un meilleur entrepreneur et une… Ouais, à être un meilleur entrepreneur ? Alors déjà, merci. Effectivement, je pense que, tu vois, si on a suivi un peu la personne qui a suivi notre échange depuis le début, voit bien que toi comme moi, quand je racontais mon parcours et je te disais que les mensonges me gênaient dans mon ancien job, etc., les gens ont remarqué qu'on était tous les mois alignés sur tout ce qui est valeur, etc. Et je pense vraiment qu'effectivement, on peut être des entrepreneurs à succès sans être humble, mais je pense que ça va être de moins en moins vrai parce que les gens, ils ne sont pas dupes en fait. si je répète à longueur de contenu que je suis là pour aider les gens, que je suis là pour les aider à se débloquer quand ils parlent français et qu'à côté de ça, je me la raconte en leur faisant comprendre que moi, je sais tout mieux qu'eux et qu'il n'y a que ma façon de faire qui est la bonne, je pense que les gens, ils ne vont pas rester en fait. Donc, l'humilité, à la limite, c'est ce qui nous permet, c'est aussi un filtre qui fait qu'on va attirer les bonnes personnes dans nos entreprises. Moi, je n'ai absolument pas envie d'attirer des gens qui ne sont pas humbles et qui ne partagent pas mes valeurs comme c'est ton cas également. Je pense que tu ne prendrais pas un client en coaching qui t'explique lors du premier entretien que ce qu'il veut, c'est tout casser pour frimer avec beaucoup d'argent parce que ce n'est pas aligné à tes valeurs. Donc, le fait d'être humble, je pense que ça m'a aidé aux yeux des gens justement à ce qu'ils me fassent confiance pour les aider à résoudre leurs problèmes. Quand tu cherches comment mieux parler français et que tu tombes sur moi, eh bien, tu fais plus confiance à une personne qui est humble. Donc, ça m'a aidé dans ce sens-là et ça m'a aidé comme étant un filtre pour ne pas attirer des personnes que je ne veux pas servir parce que moi, je ne veux servir que des personnes. C'est facile à dire parce que ça fait beau, mais c'est la vérité. Je ne veux servir que des personnes qui sont humbles, qui partagent mes valeurs parce que je sais très bien que je ne serais pas gagnant avec des personnes qui ne sont pas en phase avec ce que je propose et ce que je pense. Waouh ! C'est génial et je pense que c'est hyper précieux ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'on attire aussi des gens qui nous ressemblent et c'est ça qui fait qu'on a un business où on est épanoui parce qu'il y en a qui peuvent gagner des millions et ne pas être épanoui. C'est qu'en fait, tu travailles avec des gens, avec des clients qui ont les mêmes valeurs. Du coup, c'est juste agréable. Ce que j'ai entendu dire dans des études, c'est que les gens qui n'aiment pas leur boulot, ils ne l'aiment pas par exemple parce que leur manager leur déplaît. C'est l'environnement de travail. Et en fait, quand tu as des clients sympas, une équipe sympa qui a tes valeurs, ça, c'est top. Oui, une communauté sympa. Bon, après, on est tous sujet au hater sur le net, mais malgré tout, ta façon de présenter dans tes contenus, eh bien, ça va aider. C'est sûr que tu vas à toi moins attirer de haine que quelqu'un qui roule les mécaniques et qui explique qu'il a la science infuse en fait. Yes. Est-ce que tu as un dernier mot à partager à celui qui, au tout début de son projet ou qui veut se lancer mais il n'y arrive pas ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais déjà bon courage, mais surtout, je lui dirais de commencer doucement et de persister en fait. De persister, mais sans se voiler la face. Donc, c'est-à-dire de commencer petit, de commencer à côté de son job comme je l'ai fait pour toujours avoir une bouée de sauvetage, de commencer petit et de tester les idées vraiment au fur et à mesure et ne pas avoir peur de changer de niche si jamais il s'aperçoit que l'idée qu'il avait en tête n'est pas la bonne. mais je lui conseillerais d'agir tout de suite. On était, toi et moi, au même événement au mois de novembre au YouPlaner Summit à Londres. J'ai vu des gens qui étaient là pour la troisième fois et qui n'allaient toujours pas lancer leur entreprise. Et on en rigole mais c'est super triste en fait parce que c'est quand même des gens qui, pendant trois ans, on pensait à leur logo, on pensait à leur nom d'entreprise, on pensait à différents concepts et je vais faire ça et je vais créer ça. mais il vaudrait mieux revenir un peu en arrière et se focaliser vraiment sur les bases en fait, se demander, se poser vraiment la question toute simple qui est-ce que je vais aider ? Pourquoi les gens vont venir regarder mes contenus ? Pourquoi les gens vont acheter mes cours ? Qui vais-je aider ? Comment vais-je les aider ? Donc déjà répondre à cette première question et ensuite affiner via ces contenus. Peut-être que moi, j'ai eu la chance d'avoir, tu as compris, via mon expérience en fait, j'ai eu la chance de tomber directement sur une niche qui avait du potentiel et dans laquelle je m'épanouissais mais je n'aurais eu aucun problème à pivoter et à bouger un peu, à changer de direction si j'avais vu que mon message ne s'adressait à personne en fait. Donc, commencer le plus tôt possible, proposer des contenus le plus tôt possible et puis essayer ensuite d'affiner en fonction de la réponse et ne pas avoir peur de changer comme toi, tu as pu le faire aussi, tu as pu évoluer dans ton entreprise. Donc, ce serait mon conseil et puis ne pas oublier bien sûr ce dont on a parlé avant en ce qui concerne l'organisation, l'humilité et la vision, c'est-à-dire de créer une entreprise dans laquelle on est heureux et qui permet de vivre la vie qui finalement est celle qu'on rêve d'avoir parce que notre temps ici est limité donc autant autant prendre du plaisir. Wow. Merci Johan, c'était hyper inspirant et c'est toujours un plaisir pour moi de passer du temps avec toi et le business ça vous permet ça aussi d'utiliser votre temps professionnel pour des échanges amicaux parce que c'est à la fois du travail, on a travaillé, on vous a aidé et puis en même temps on a passé un bon temps ensemble. Exactement. S'il y en a qui veulent avancer avec toi peut-être si parmi ceux qui nous suivent il y a des non francophones qui veulent progresser ils vont sur francaisauthentique.com qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver ? alors francaisauthentique.com c'est le moi je suis comme toi je crois dur comme fer que le blog c'est le blog et notre site internet c'est notre maison et ça doit être l'endroit qui renvoie ensuite vers tous les types de contenus donc les gens qui iront sur francaisauthentique.com seront renvoyés sur les différents canaux qu'on propose donc il y a un cours gratuit il y a tout un tas de cours qui répondent à un certain nombre de besoins en termes d'apprentissage du français il y a quelques formations de développement personnel il y a un podcast il y a une chaîne youtube et on a aussi une application mobile qui reprend tous les contenus proposés par Français Authentique donc voilà je suis comme toi francaisauthentique.com c'est ma maison et ensuite les gens en fonction de leurs intérêts de leurs besoins pourront trouver leur chemin et pourront trouver ce qui les intéresse et ce serait un plaisir de les aider et on a aussi de plus en plus de francophones qui viennent suivre les contenus de développement personnel donc tout le monde est le bienvenu chez nous génial merci 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 à toi Yohan pour ton temps ton énergie ce que tu apportes et merci pour ta participation au sommet avec grand plaisir salut